Dans le rétro de l'histoire, votre chronique qui vous amène au cœur de l'histoire de la région sur RVL. Personnages, lieux, anecdotes, plongez-vous dans l'histoire de l'agglomération d'hier et d'aujourd'hui. Dans cette série d'épisodes de votre chronique dans le rétro de l'histoire, j'ai rencontré Jacques Covin, enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Il nous raconte ses souvenirs avec son regard insouciant de l'époque. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ordonnent aux enfants de quitter la ville du Havre. Jacques est âgé de 10 ans et se retrouve emmené avec d'autres garçons de son âge au château de Saint-Maurice-des-Lans, à proximité de la ville de l'Île-Bonne. Il nous raconte sa vie au château, ses souvenirs d'une enfance pendant la guerre et ses jeux d'enfants, malgré les ronronnements des avions dans le ciel à vrai, non loin de là. Je m'appelle Jacques Covin, j'ai 91 ans et demi. Ma mémoire me fait un petit peu fourbond, mais c'est pas grave. Les armées allemandes sont rentrées en France et nous ont occupés et ont obligé les Français de se séparer ou de partir avec leurs enfants. Nous, nous connaissions beaucoup de curés avec la paroisse, mais c'était à Carvaillant, rien d'impossible. Donc, à ce moment-là, on a pris des décisions, mes parents ont pris des décisions. Et comme nous connaissions pas mal de jeunes prêtres qui nous ont aiguillés et qui nous ont emmenés tous à Saint-Maurice-des-Lans pour ne pas rester sur le rave et au bombardement. Et donc, un jour, avec mes parents, nous sommes partis à Hermoville. Je ne sais plus comment on est arrivés à Hermoville, parce qu'il n'y avait pas de transport, il n'y avait pas rien, mais on a dû avoir un quart quand même pour arriver à Hermoville qui se trouvait à 20 kilomètres du Havre. On est tous partis et arrivés à Saint-Maurice-des-Lans, c'était le château qui était abandonné par leurs propriétaires sans doute, puisque comme c'était la guerre, ceux qui pouvaient partir sont partis. On est arrivés là et je me rappelle avec mon frère Roger cherchant deux lits, parce que mon frère comptait pour moi, puis hop, je voulais qu'il soit bien. Donc, je lui cherchais un lit côté sud qui regardait vers la Seine. On voyait au lointain les bateaux remonter la Seine et donc c'était sympa. Donc, je lui avais trouvé un lit pas trop désagréable, c'est-à-dire avec un matelas qui n'était pas trop abîmé et tout ça. Et on a fait nos lits et le soir, on a commencé à coucher au château de Saint-Maurice-des-Lans. Arrivant à Saint-Maurice-des-Lans, on déballe nos affaires, nos petites affaires que l'on avait. Et je ne me souviens plus parce que j'étais quand même un enfant. Et mon petit copain, il s'appelait Well, il avait un frère qui était avec lui aussi, commence à couper les paquets qu'il avait fait ou que ses parents lui avaient fait. Et en mettant le couteau vers lui, au lieu de dans le mettre de sens opposé, s'est collé le couteau dans la figure et s'est attrapé l'œil. Et je pense, je m'en rappelais qu'il a perdu un œil ce jour-là. Et donc, il n'est pas resté, il est reparti sur le Havre. Au château, donc, on couchait dans des petits lits, chacun en avait chacun son petit lit. C'était calme, on était contents, mais nos parents étaient restés au Havre. Et de Saint-Maurice-des-Lans, on voyait tous les soirs les avions ennemis qui venaient sur la France et qui venaient bombardés. Et on voyait les projecteurs qui essayaient d'attraper l'avion dans le projecteur pour que les batteries de DCA les détruisent. C'était une horreur, forcément. Si on se rendait compte, mais on n'avait pas peur. Non, on n'a jamais eu peur. Mes parents n'avaient pas, à l'époque, de voiture. Mon père, il était ouvrier à la transat. Ma maman ne travaillait pas et c'était pas facile pour venir nous voir. Donc, ils sont venus nous voir une fois ou deux. Il devait y avoir un bus, un car, quelque part, qui s'arrêtait à Saint-Maurice-des-Lans. Au château, on n'avait pas de tickets de rationnement, mais on était rationnés. Donc, on mangeait ce que l'on nous donnait. C'est tout. Comme on était enfants, on jouait beaucoup. On faisait de la marche, on s'occupait. Est-ce qu'il y avait de l'école ? Non, il n'y avait pas d'école. L'école était arrêtée. C'est pas facile, à 10 ans, 11 ans, de voir un peu ce qui se passe et d'être au courant et de lire le journal. Est-ce qu'il y avait encore un journal ? Je ne pense pas. Donc, est-ce qu'il y avait la TSF ? C'est pas sûr. On n'était pas totalement au courant. C'était votre chronique dans le rétro de l'histoire sur RVL. Retrouvez toute l'histoire de l'agglomération en podcast sur notre site www.radio-rvl.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada